Amen Notre Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour nous amener ici ce soir afin de nous développer et nous donner une compréhension profonde et plus élevée au nom de Jésus. Je prie que ta parole nous aide à en tirer profit, que tu nous élèves afin que nous puissions gravir toute montagne et être productifs et fructueux dans le ministère au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous nous prions. Que ça vous bénisse, nous allons à Jean, Jean chapitre 1, verset 29. Ce soir, nous parlons de la béatitude et la bénédiction éternelle de croire en l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir venant à lui et il dit Voici, voici, regardez-le, détournez les regards de toute autre personnalité, détournez-vous du passé et du présent, détournez-vous des prophètes et de tous dirigeants religieux. Regardez, regardez, contemplez et concentrez-vous sur Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Il est venu ôter le péché du monde. Le verset 36 dit Et ayant regardé Jésus, il n'y a pas de doute au sujet de l'identité, il n'y a pas de doute au sujet de la reconnaissance de celui qui est l'agneau de Dieu. Il n'y a pas deux agneaux de Dieu, un seul, un seul, universel, pour tout le monde entier. Ayant le regard sur Jésus, il est comme il était éduqué. Voilà l'agneau de Dieu. Ce soir, nous allons parler de l'agneau, l'agneau de Dieu, déjà révélé dans l'Ancien Testament, prophétisé dans l'Ancien Testament. Maintenant, il est venu dans le monde et nous montrer qu'il est l'agneau de Dieu. Nous allons voir la béatitude et les bénédictions éternelles de croire en l'agneau de Dieu. Nous allons voir trois points. 1. Le fondement de l'agneau offert de Dieu. 2. La plénitude de l'agneau parfait de Dieu. Et 3. Nous allons voir la finalité par l'agneau prééminent de Dieu. Voyons, le premier point, c'est le fondement de l'agneau offert de Dieu. Et comme nous voyons, Apocalypse chapitre 13, nous lisons le verset 8 qui dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, l'antéchrist, ce dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Donc, Jésus-Christ n'est pas sinon une pensée du hasard. Depuis la fondation du monde, Christ a été connu qu'il sera l'agneau à venir qui ôtera le péché du monde. En Apocalypse 17, verset 14, nous dit, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau l'est quand l'est vaincra. » Et puis, il nous dit, « Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Vous allez voir que l'agneau était identifié comme l'agneau de Dieu, même depuis la fondation du monde. La fondation de l'agneau offert de Dieu. Nous allons voir trois sections ici. Nous allons voir l'agneau sacrificiel, notre substitut. Il est notre substitut. C'est lui qui a pris notre place, qui a ôté nos péchés. C'est lui qui a porté nos châtiments. C'est lui qui nous a affranchis des douleurs, de la perdition que nous devons expérimenter. Il est l'agneau sacrificiel, notre substitut. Deux, il est l'agneau sans défaut, notre sacrifice. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous et pour les enfants d'Israël avant que Christ ne soit venu. Alors, ils ont sacrifié l'agneau, l'animal. Maintenant, Christ est venu. Il a accompli le dernier sacrifice. Il a offert le sacrifice final. Il n'y a plus de sacrifice à offrir par un homme, par une communauté, par une religion. Parce que Christ est l'agneau parfait qui s'est sacrifié pour nous. Trois. Alors, l'agneau frappé, notre sauveur. Frappé pour nous, crucifié pour nous et tué et pour nous, l'agneau frappé, notre sauveur. Allons à la première partie qui est, nous allons voir, l'agneau sacrificiel qui est notre substitut. Vous rappelez bien, Genèse 22, lorsque Dieu a appelé Abraham, lui ordonnant de lui sacrifier son fils. Et c'est dit que Abraham, aussitôt, le lendemain, très tôt, il s'est levé, il a pris Isaac et il allait le sacrifier au Seigneur. Voyons Genèse, chapitre 22, verset 7. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, et il répondit, me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Isaac était familier au sacrifice offert au Dieu du ciel et comme il allait. Mais Abraham n'avait rien dit à Isaac, ce que Dieu le père, Dieu le plus puissant, avait dit, ce que Dieu allait faire. Et Isaac a dit, « Ah, avons-nous oublié quelque chose ? Voici le bois, voici le feu, où est l'agneau pour l'Holocauste, pour le sacrifice ? » Le verset 8 dit, « Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Si vous comprenez cela, c'est prophétique. Il se pourvoira. Abraham ne marchait pas par la vue, mais par la foi. Il savait que Dieu ne va pas ôter son fils de lui, parce qu'il lui a promis que par Isaac, toutes les familles de la terre seront bénies. « Toutes les familles de la terre viendront à la bénédiction du salut, à la bénédiction de la réconciliation avec Dieu, à la bénédiction de la rédemption. » Donc, il a cru que même si tu es à l'enfant, même si tu es à l'enfant en obéissance à la parole de Dieu, Dieu va ressusciter l'enfant. C'est pourquoi il a dit que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Lui-même se pourvoira. Et il va se pourvoir de l'agneau. Il va nous donner la déité. Il va nous donner l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, son fils unique, qui est Dieu de toute éternité. Il va se pourvoir un aïau pour l'Holocauste. Donc, les deux étaient allés. Voyons l'accomplissement en Romains chapitre 5. Romains 5, nous lisons. Le Romains 5, verset 8, qui dit, Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il est mort pour nous. En tant que substitut, nous devons mourir. L'âme qui péche, c'est celle qui mourra. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu a envoyé son amour, son amour. Il a répandu l'amour pour nous. Que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela nous dit au verset 9, « À plus forte raison. » Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous ne pouvons pas être justifiés d'une autre manière. On ne peut pas être sauvés d'une autre manière. Nous sommes sauvés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère ? La colère que nous avons héritée, la colère que nous sommes attirés à cause de nos péchés, de notre injustice. Maintenant, Christ a fait cela pour nous. Alors, il a porté nos péchés. Il est notre substitut. Nous sommes maintenant affranchis. Le verset 10 dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous ne sommes pas ennemis. Nous étions le passé. Maintenant, nous sommes pardonnés. Nous sommes changés. Nos vies sont transformées à cause de cela. Maintenant, nous n'avons pas cette condamnation que nous avions parce que nous avons cru en lui. » Il dit, « Et maintenant, comme nous sommes réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, notre substitut, celui qui est mort pour nous, celui qui est mort à notre place, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ? » Le verset 11 dit, « Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu parce que nous sommes maintenant sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. » Allons au 1er Thessaloniciens 5. Le verset 9 dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Dieu ne nous a pas destinés à la colère et nous ayant donné son Fils unique comme notre substitut. Il est mort pour nous. Il a outillé notre condamnation, notre châtiment, notre sort, notre destin tragique. Alors, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ceux qui sont sauvés nés de nouveau, ceux qui ont mis leur foi en Christ, il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons à la deuxième partie. Nous allons voir l'agneau sans défaut, notre sacrifice. Nous allons à Exode chapitre 12. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte et ont commencé à entreprendre le voyage pour aller à la terre promise, c'est l'image de sortir du monde, sortir du péché, sortir de tout, toutes les choses mauvaises, choses du monde et aller au ciel. L'agneau promis pour nous. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous avons fait parce qu'ils ont reçu l'ordre de prendre un agneau, l'agneau sans défaut. Exode chapitre 12. Nous allons voir le verset 3 qui nous dit « Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Verset 4 dit « Il a affirmé que si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra que le chef de cette maison, le mari là-bas, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. » Et puis dit « Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » Le verset 5 « Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Un agneau irréprochable. Pas de blâme, pas de tâche. Ce sera un agneau sans défaut. Malheur, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ici, c'est que si un sacrifice sera agréé par le Seigneur, ce doit être sans tâche, ce doit être sans défaut, ce doit être sans défaut. cela prend la place de Christ, notre Sauveur, qui viendra ôter tous nos péchés. Pour que le sacrifice soit agréé par le ciel, ce doit être sans défaut. Et Dieu a dit, « Je verrai le sang, le sang de cet agneau sans défaut. Je passerai par déçu vous. » Allons au Nouveau Testament pour voir l'accomplissement en Christ. 1er Pierre chapitre 1 verset 18 « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, vous n'êtes pas réconciliés, vous n'êtes pas sauvés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. mais c'est dit mais par ces choses que nous avons fait alors ce que nous avons hérité de nos pères, il a parlé de Christ et sa vie sans défaut, sans vie, sans déficience, une vie pieuse, parfaite, seul cet agne sacrifié peut être agréable à Dieu le Père. Le verset 19 Par le sang précieux de l'agneau, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Il a été donné pour nos péchés, un agneau sans défaut et sans tâche. Premier Corinthien, 1er Corinthien 5 verset 7 dit « Faites disparaître le vieux levain. » Faites disparaître le vieux levain, le vieux style de vie, l'ancien style de vie, l'ancienne abomination. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. » C'est l'essence du sacrifice de Christ. Et si quelqu'un dit que « Oui, j'ai goûté du sacrifice de Christ, j'ai goûté des avantages du sacrifice de Christ et que l'ancienne vient toujours là, ça c'est l'illusion personnelle, c'est l'autoséduction. Quelqu'un qui dit que « Je me suis lavé, mais je suis encore sale. » Alors, ça c'est contradictoire. Alors, l'agneau sans défaut de Dieu a été donné pour nous en tant que sacrifice afin que nous ne soyons plus des gens de l'ancienne vie. Et dit que « Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain qu'à Christ, notre Pâques a été immolé. L'agneau a été immolé pour nous. C'est ainsi qu'il a ôté nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a ôté le péché du monde parce qu'il s'est donné un sacrifice et ce sacrifice était acceptable au Seigneur. Le verset 8 dit « Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le vieux style de vie, la vieille abomination. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains. sans levain de la pureté et de la vérité. Allons à la troisième partie ici, nous allons voir l'agneau frapper notre sauveur. L'agneau frapper notre sauveur. Nous allons à Esaïe. Esaïe 53 verset 4 dit « Cependant ce sont nos souffrances qui l'a porté. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a ôté nos douleurs, il a ôté notre angoisse, il a ôté ce qui nous aurait attristé pour toute l'éternité. Et puis il dit « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. les frappes, les tristesses, l'angoisse qui doivent venir sur notre vie. Le jugement éternel qui doit s'abattre sur nous crée tout émis sur Christ. » Verset 5 « Mais il était blessé pour nos péchés. Il n'a pas commis de péché, il n'a rien fait de mal, de mauvais, mais le péché que nous avons commis, le mal qu'on a fait est venu sur lui, est tombé sur lui, il était frappé pour nous, il était brisé pour nous, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et ce n'est pas ces meurtres que nous sommes guéris. » Le verset 6 « Nous étions tous errants comme des brebis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas être en présence de Dieu, on ne pouvait pas jouir de la présence de Dieu dans notre vie de péché parce que l'eau et l'huile ne ne peut pas se mélanger Dieu le Tout Puissant le Saint Dieu et l'Homme péché ne peuvent pas être ensemble mais parce que tout ce que nous avons fait était remis sur Christ maintenant on peut avoir la communion avec Dieu et en présence de Dieu tous puissant et nous étions tous errant comme des brebis chacun suivait sa propre voie chaque homme chaque femme chaque créature sur terre chacun suivait sa propre voie et l'éternel avait retombé sur lui l'iniquité de nous tous le verset c'est qui nous dit que il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau lui Christ comme un agneau ceci est prophétique le prophète considérait le temps où Christ viendra déjà il a identifié et dit que semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent il n'a point ouvert la bouche nous allons à 1er pierre chapitre 2 verset 23 1er pierre 2 verset 23 lui qui injurier ne rendait point d'injure que descend de la croix nous allons te croire c'est lui qui dit qu'il va bâtir le temple en trois jours qu'il descende maintenant nous allons savoir qu'il est le véritable agneau de dieu mais il veut qu'il ouvre sa bouche il était maltraité opprimé il était injurier mais il ne répondait pas parce qu'il accomplissait la prophétie lui qui injurier ne ne rendait point d'injure maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement le verset 24 dj menaï dit lui qui a porté lui même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice le salut du seigneur ne nous rend pas actif dans le péché vivant dans la dépravation continuer dans l'ancien style de vie non c'est pour nous rendre mort dans nos morts au péché alors il nous rend mort au péché on ne répond plus à cette tentation de péché c'est comme un homme mort qui ne peut plus répondre aux insultes à la colère et aux moqueries il est mort et sa réponse alors il est morte et quand Christ a fait le sacrifice on se détourne du péché je crois au Seigneur Jésus Christ notre sauveur la tentation viendra mais nous sommes morts au péché nous sommes morts au monde nous sommes morts au diable c'est pourquoi on ne répond plus à cela et nous vivions pour la justice lui par les meurtres sur duquel vous avez été guéri nous avons deuxième point qui est la plénitude de l'agneau parfait de Dieu de l'ancien testament jusqu'à s'il est venu accomplir la prophétie maintenant déjà il est là et comme il est là il a mené une vie parfaite ses pensées parfaites ses actions parfaites en accomplissant la parole de Dieu il était parfait en obéissant au Père céleste en faisant tout ce que le Père céleste a stipulé qu'il fasse il était parfait il était parfait en acceptant à souffrir à la mort pour qu'il paie pour notre salut il est parfait dans tout ce qu'il a fait pour accomplir la parole de Dieu alors il était parfait voici l'agneau parfait de Dieu et par cela il nous donne la plénitude de la grâce il nous a donné la plénitude de la piété il nous a donné la plénitude la plénitude que nous aurons lorsque nous serons à la gloire la plénitude de la provision du calvaire la provision de tout ce qu'il a pour vu et nous pouvons maintenant avoir parce que l'agneau de Dieu l'agneau parfait de Dieu s'est offert un sacrifice parfait au Père céleste nous allons à Jean Jean 1 le verset 16 et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce alors le verset 17 dit car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ nous allons voir trois sections ici nous allons voir première partie l'agneau qui sauve notre suffisance 2 l'agneau qui sanctifie notre sanctificateur 3 l'agneau surnaturel notre berger première partie ici c'est l'agneau qui sauve notre suffisance n'est-ce n'est-ce pas ce que Jean 1 verset 29 a souligné oui cela encore Jean 1 29 le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché qui ôte qui ôte le péché du monde il a fait un sacrifice mondial efficace efficace de génération en génération pour tout le monde d'entier tout le monde maintenant peut venir tout le monde doit venir et croire au point au point de reconnaître que le péché peut nous détruire peut nous ruiner et damner notre âme donc on vient au Seigneur en toute sincérité et on confesse tous les péchés sachant bien que nous 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 ramassons tous les péchés et nous les transférons sur Jésus Christ qui est venu ôter tous ces péchés et nous nous lui demandons la grâce nous lui demandons la force nous lui demandons la fermeté pour résister à tous ces péchés s'il essaie de revenir parce que nous nous remettons à Christ nous vivons et nous appuyons sur Christ sachant qu'il a ôté tous ces péchés ces péchés ne reviendrons plus au nom de Jésus voyons 1er Jean chapitre 3 4 1er Jean 3 verset 4 quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi ce que cela dit c'est que Dieu a tracé une ligne que voici notre limite voici le siècle où nous vivons nous vivons dans la justice nous vivons pieusement sur la base des commandements de Dieu et si nous allons au-delà de la ligne nous enfreignons nous violons la loi parce que nous allons au-delà de la ligne que Dieu a tracée cela nous dit que le péché est la transgression de la loi au sujet de Christ c'est Dieu verset 5 5 dit oh vous le savez Jésus lui Christ lui l'agneau lui l'agneau parfait de Dieu lui Jésus apparu pour ôter les péchés c'est ce qu'il a venu faire et pour tout homme celui qui va à l'église celle qui va à l'église quiconque pratique le péché péché commun péché secret péché mignon péché comme un particulier quiconque continue de pratiquer le péché alors la personne ne fait pas usager de tout ce que Christ a fait parce que Christ apparu pour ôter les péchés et il n'y a regardez sa vie et il n'y a point regardez ses paroles regardez ses oeuvres regardez ses actes en lui et regardez ses actions avec tout le monde et il n'y a point en lui de péché on voit le verset 6 6 il se dit quiconque quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque demeure en lui ne pêche point alors imaginez vous ici en tant que croyant enfant de Dieu voici Christ et vous le voyez et il vous voit et la tentation vient vous n'allez pas commettre le péché lorsque vous êtes devant lui lorsque vous êtes en sa présence lorsque vous devrez dans sa grâce dans sous ses regards il vous regarde il connait vos pensées vos actions il connait vos projets vos plans il connait tout quiconque donc demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu voilà le verset 7 la semence la semence le résultat de son sacrifice parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut et ne va pas pêcher parce qu'il est laid de Dieu le verset 10 10 nous dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère hébreu au chapitre 7 hébreu 7 verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver il n'y a pas de faiblesse en lui c'est pourquoi c'est pour cela qu'il peut il n'y a pas de déficience dans son sacrifice c'est aussi pour cela qu'il peut il n'y a personne qui puisse faire ce qu'il a fait il a tout achevé pour notre salut c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur 26 dit il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux voient la deuxième partie c'est l'agneau qui sanctifie notre sanctificateur il s'est sacrifié pour nous il a versé son sang son sang a été versé non seulement pour nous sauver et nous pardonner et pardonner les péchés au extérieur mais aussi d'aller dans notre coeur dans notre esprit dans notre nature et qu'il punifie la dépravation et le péché là-bas nous allons aux éphésiens chapitre 5 voilà la dernière partie du verset 25 qui dit que et que christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle christ a aimé l'église oui il aime le monde il a aimé le monde et s'est sacrifié pour le salut du monde même après que nous sommes sauvés et nous faisons partie de l'église il aime l'église et s'est donné lui-même pour l'église le verset 26 dit afin de la sanctifier par la parole chaque individu chaque membre chaque croyant dans l'église christ va purifier la personne par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau 27 dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse l'église où la où la dépravation est préminente n'est pas une église glorieuse l'église où il y a de petits péchés où il y a les péchés communs il y a les péchés mignons qui sont permis de se manifester ce n'est pas une église glorieuse l'église qui va excuser toute espèce de péché si dans leur vie personnelle et en privé ce n'est pas une église glorieuse christ l'agneau qui sanctifie s'est sacrifiée afin de nous purifier de tout ce qui est mauvais afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte mais sainte pas sur le papier mais sainte pas seulement en doctrine mais sainte pas un vide témoignage une vie de profession mais être entièrement sainte dans le coeur en pensée et dans notre vie privée et en public et dans notre commerce tout ce qu'on fait partout consulant que l'église que tous les membres de l'église soient saints et irrépréhensibles nous allons à titre titre chapitre 2 le verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous Christ pour nous les croyants pour nous les véritables enfants de Dieu il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité l'iniquité intérieure l'iniquité extérieure l'iniquité de la société l'iniquité de la nation l'iniquité des gens du monde des juifs et il écoute cela parfois 20 ans pour que ces choses soient dévoilées parfois 30 ans pour que ces péchés soient dévoilées mais pendant que les gens du monde sont au bureau pendant qu'ils sont en fonction pendant qu'ils supervisent les choses toutes les iniquités peuvent être couvertes il y a des gens même à l'église dans l'église ils commettent des péchés ils se plongent dans les transgressions tout est caché c'est dommage qu'après la mort que les gens sont assez audacieux pour dire qu'au fait je sais que tout le monde dans l'église dit que celui-ci est allé à la gloire celui-ci est allé au ciel mais au fait au fait parce que ce que je connais de lui ce qu'on connaît d'elle voici ceci on n'était pas assez courageux pour le révéler lorsqu'il est vivant mais on fait il a fait ces choses sales là en secret lorsqu'il vivait mais Christ est venu afin non seulement de nous pardonner mais aussi de nous purifier nous pardonner nous purifier et et de et de nous racheter de toute iniquité de se faire un peuple qui l'appartienne purifier par lui et zéler pour les bonnes oeuvres hébreux chapitre 13 verset 12 qui dit c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte et si nous apprécions la souffrance de Christ nous allons aller vers lui pour la sanctification si nous croyons en ça en son sacrifice la nécessité de son sacrifice pour nous alors pour toi et pour moi nous n'allons pas laisser cela de côté mais nous devons aller vers lui pour qu'il effectue cette tâche cette oeuvre en nous qui nous sanctifie verset 13 dit sortons donc pour aller à lui hors du camp important sont nos propres pourquoi le verset 14 dit car nous n'avons point ici bas de cité permanente ce monde est temporaire mais le lieu éternel que nous irons qui sera pour toujours et qui est éternel exige la sainteté pour qu'on soit là demande la sanctification pour qu'on soit là cela demande qu'on soit purifié qu'on soit préservé dans la perfection avant qu'on ne soit là car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir voyons la troisième partie ici c'est l'agneau surnaturel notre berger l'agneau surnaturel notre berger nous allons à apocalypse 5 apocalypse chapitre 5 verset 4 10 et je pleurais ces gens le bien-aimé ici et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder verset 5 et l'un des vieillards ça c'est aussi elle me dit ne pleure point voici voici le lion de la tribu de judas le rejetant de david a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sous verset 6 et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé voici Christ le seul qualifié pour ouvrir le livre il avait 7 cornes et 7 yeux 7 corps qui a le pouvoir absolu et 7 yeux il a la révélation la compréhension l'intelligence qui sont les sept esprits de Dieu la plénitude de l'esprit de Dieu en Christ envoyé par toute la terre et on nous dit au verset 7 verset 7 dit il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône le verset 13 13 dit et toutes les créatures qui sont dans le ciel et toutes les créatures qui sont sur la terre et sous la terre et dit sur la mer et tout ce qui se trouve je les entendis qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles au siècle des siècles c'est l'agneau l'agneau surnaturel qui peut faire ce que lui seul peut faire et aucun autre homme aucun ange ne peut faire ce qu'il a fait pour ôter le livre de la main du dieu tu puissons il est l'agneau surnaturel notre berger hébreu 13 verset 20 hébreu chapitre 13 verset 20 que le dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand pasteur des brebis notre seigneur jésus christ est le pasteur des brebis christ le pasteur des brebis par le son d'une alliance éternelle notre seigneur jésus 21 nous dit vous rendre capable de toute bonne oeuvre c'est la promesse de dieu la provision de christ qu'il nous a pourvu il nous a donné tout moyen pour être pardonné et pourvu si nous sommes imparfaits si on n'est pas parfait on chute on tombe c'est parce qu'on ne fait pas usage des provisions de christ le grand sauveur le grand sanctificateur le grand berger mais lorsque nous faisons usage des provisions qu'il a donné vous rendez capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de toute bonne oeuvre il y a beaucoup de choses à faire c'est pourquoi je ne suis pas parfait je ne peux pas me concentrer sur une seule chose sur une seule bonne oeuvre c'est pourquoi je ne suis pas parfait je dis non il faut vous rendre capable c'est-à-dire parfait de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté et face en vous ce qui lui est agréable lorsqu'il vient dans notre vie et fait tout tout ce que nous lui permettons de faire dans notre vie et nous fait accomplir la volonté de Dieu et faire ce qui est et face en vous ce qui lui est agréable par Jésus Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles Amen un autre bon Amen allons au troisième point maintenant troisième point nous allons voir la finalité par l'agneau prééminent de Dieu la finalité par l'agneau prééminent de Dieu nous allons au Colossien chapitre 1 verset 17 qui il est avant toute chose lui Christ lui le Seigneur lui l'agneau de Dieu il est avant toute chose et toute chose sur existe en lui toute chose existe par lui toute chose continue alors il la puissance qui soutient qui crée tout sur la terre qui crée toute chose visible toute chose invisible de subsister d'exister de continuer verset 18 il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier né d'entre les morts celui qui est ressuscité des morts et n'est plus mort après la résurrection il est monté au ciel il nous dit afin d'être en tout le premier afin d'être en tout tout en tout au ciel en tout sur la terre toutes les choses naturelles et surnaturelles toutes les choses relatives à notre salut les choses relatives à notre sanctification toutes les choses relatives à la force à la puissance de l'esprit de Dieu dans notre vie toutes choses visibles et invisibles et Christ l'agneau de Dieu a est le premier afin d'être en tout le premier 19 il a la préminence car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui cela a plu au Père qu'en Christ que dans cette dans cette taille au premier de Dieu que toute que sa plénitude habite en lui le verset 20 je dis et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même tant que verset verset 20 il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix c'est la préminence de l'agneau de Dieu nous allons voir encore trois sections ici première partie nous allons voir l'agneau souverain le suprême l'agneau souverain royal 2 l'agneau soumis son serviteur quoi qu'il soit très élevé quoi qu'il soit souverain quoi qu'il soit le seigneur des seigneurs le roi des rois il s'était soumis il s'est il s'est humilié il s'est rabaissé il s'est soumis au père céleste l'agneau soumis son serviteur numéro 3 l'agneau sans péché en suprématie première partie vous voyez première partie ici nous allons voir l'agneau souverain le suprême nous allons à Apocalypse 17 le verset 14 Apocalypse 17 14 ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés les élus et les fidèles il est il est suprême il est la suérenité il est le seigneur des seigneurs le roi des rois et ceux qui s'associent à christ ceux qui ont une intimité avec lui ceux qui lui appartiennent sont appelés hors du péché sont appelés hors du monde sont appelés hors des oeuvres du diable ils sont appelés ils sont choisis plusieurs sont appelés parce qu'ils ne veulent pas demeurer selon l'appel ils ne sont pas choisis beaucoup sont appelés mais peu d'élus ceux qui sont élus ils sont élus à cause de la réconciliation ils sont élus à cause de leur rédemption ils sont élus parce qu'ils sont juste dans le seigneur et les fidèles enfants de dieu les ministres de dieu les serviteurs de dieu ils sont avec christ ils sont avec l'agneau ils sont avec le souverain ils sont fidèles ils sont fidèles dans leur vie personnelle ils sont fidèles dans leur vie en privé ils sont fidèles dans leur vie en public ils sont fidèles dans leur profession ils sont fidèles dans leur ministère et le roi des rois et le saint des seigneurs les fidèles qui sont avec lui les vaincre c'est apocalypse chapitre 1 verset 5 et de la part de jésus christ le témoin fidèle le premier des morts le premier né des morts et puis on dit ici et le prince des rois de la terre le prince celui qui est plus estimé le grand le plus grand des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang le verset 6 se dit et qui a fait de nous un royaume il est toujours notre royaume roi des rois il est notre roi il a fait de nous des sacrificateurs il est toujours notre souverain sacrificateur nous qui sommes sacrificateurs de Dieu pour Dieu son Père à lui soit la gloire à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen Apocalypse 19 verset 16 Apocalypse 19 Apocalypse 19 verset 16 il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs il est suprême numéro 2 numéro 2 voici l'agneau soumis son serviteur le serviteur de Dieu Philippiens 2 Philippiens 2 verset 5 verset ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ 6 lequel existant en forme de Dieu n'a n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu moi et le père nous sommes un verset 7 mais c'est dépouiller lui même rappelez-vous ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ on ne court pas après la réputation on ne court pas après l'estime de soi on ne court pas après la promotion du monde et la promotion par le monde que les sentiments de Christ soient en vous suprêmes mais soumis et il s'est soumis à devenir serviteur de Dieu mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et dit je suis parmi vous comme celui qui sert et il a dit que nous ne devons pas être nous ne devons pas opprimer l'héritage de Dieu piétiner les gens battre les gens les gens du monde ils font cela et il dit dans le royaume de Dieu et dans l'église de laio dans l'église de Dieu vivant il ne doit pas il ne doit en être pas ainsi il a dit que quoi que quoi lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même il s'est humilié lui-même quand à la dernière fois vous êtes humilié en ayant le sentiment de Christ quand est-ce qu'à la dernière fois que vous êtes humilié en refusant d'opprimer quelqu'un quand à la dernière fois vous êtes joué et simple humble comme le Seigneur Jésus-Christ quand est-ce que vous avez reconnu que vous devez sur les traces de Christ et il s'est humilié lui-même il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix et il nous dit dans sa parole que nous devons avoir les regards fixés sur lui pour être comme lui hébreu chapitre 12 verset 2 ayant les regards sur Jésus il ne faut pas avoir les regards sur vous pour vous gonfler mais ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix il n'a pas maudit il n'a pas fait des menaces il n'avait rien fait pour opprimer les gens il n'a pas que vous le méritez regardez ce qu'on m'a fait je vais le faire même dans sa position élevée de Dieu en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix mépriser l'ignomini et s'est assis à la droite du trône de Dieu et saïe c'est qu'en deux et saïe c'est qu'en deux verset treize voici mon serviteur suprême mon serviteur souverain mon serviteur élevé exarté voici mon serviteur prospirera il mon tera il s'élèvera il s'élèvera bien haut numéro trois l'agneau sans péché en suprématie l'agneau sans défaut sans péché séparé des pécheurs en suprématie c'est ce qu'il veut faire de nous il veut agir en nous comme nous le regardons comme nous croyez en lui comme nous le voyons nous recevons que ce qu'il est venu faire sur la terre en tant qu'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde qu'il fasse cela pour nous absolument totalement entièrement de tout notre coeur nous allons aux hébreux chapitre 7 verset 25 hébreux 7 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu il peut sauver pardonner affraîchir du péché purifier délivrer sanctifier il peut il peut nous éloigner du péché il peut nous ôter du péché ôter le péché de nous il peut nous sauver aujourd'hui il peut nous sauver cette semaine ce mois cette année il peut nous sauver jusqu'à la fin du monde il peut nous séparer complètement du péché chaque jour chaque moment toute notre vie c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui nous devons venir par lui on doit venir par lui et c'est seulement ce qu'il a fait à la croix du calvaire qu'il peut nous purifier et nous préparer pour le ciel étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur verset 26 il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint alors s'il est saint il peut nous rendre saint il est innocent il peut nous rendre innocent sans tâche il peut nous rendre sans tâche séparer des pécheurs il peut nous séparer du monde et nous séparer de toutes les souillures et de toutes les iniquités du monde et plus élevé que les cieux nous allons à Apocalypse 11 verset 15 le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles Amen Somme 2 Somme 2 nous parle de la souveraineté de Christ la royauté de Christ la position exaltée de Christ il est parti il est allé nous préparer un lieu une demeure lorsqu'il aura fini il viendra nous emmener au ciel pour être avec lui au nom de Jésus Somme 2 verset 1 pourquoi se tumulte parmi les nations ses vaines pensées parmi les peuples verset 2 pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes de ce monde se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oint 3 brisons le lien délivrons-nous de leur chaîne verset 4 celui qui siège dans les cieux rit il va se rire d'eux le Seigneur se moque d'eux verset 5 puis il leur parle dans sa colère il les épouvante dans sa fureur verset 6 c'est moi qui est ouin mon roi sur sion ma montagne sainte quoi qu'il l'ait haï quoi qu'il ait parlé contre le ciel quoi qu'il ait décidé de briser les liens les chènes Dieu dit que Dieu dit c'est moi qui mon roi sur sion ma montagne sainte verset 7 je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui verset 8 demande moi et je te donnerai les nations pour héritage les nations seront la possession du seigneur les tu les brisera comme le vase d'un potier verset 10 10 10 10 10 et maintenant roi conduisez-vous avec sagesse avec sagesse juge de la terre recevez instruction les recadres les personnes hautement positionnées les prééminents de ce monde soient sages crise est le seul sauveur donnez-lui votre coeur maintenant votre vie à lui soumettez-vous à lui complètement à lui c'est la seule manière d'échapper à la colère à venir et le verset 11 dit servez l'éternel avec crainte et réussissez-vous avec tremblement servez l'éternel l'appel vous avez le privilège de servir le seigneur il faut avoir une crainte filiale ne prenez pas sa parole ne prenez pas son oeuvre et la fait n'importe comment vous êtes pasteur vous êtes berger vous êtes évangéliste vous êtes ouvrier un enseignant de la parole servez l'éternel avec une crainte puise filiale révérencieuse réunissez-vous avec tremblement avec l'opportunité à l'endroit de l'opportunité il ne faut pas vous oublier je suis ceci et cela Dieu merci mais réussissez-vous avec tremblement verset 12 qui dit baiser le fils faites amis avec le fils aimez le fils de Dieu au-dessus de toutes choses dans ce monde aimez-le de tout votre cœur de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui Amen vous allez mettre votre confiance en lui et vous êtes béni au nom de Jésus alors vous vous confiez vous confiez en lui en tant que sauveur vous vous confiez en lui en tant que le sacrifice agréable vous confiez en lui en tant que votre sanctificateur vous confiez en lui en tant que votre berger vous confiez en lui en tant que le souverain vous confiez en lui en tant que le serviteur de Dieu qui est venu faire la volonté de Dieu sur la terre vous confiez en lui et vous l'aimez vous l'honorez parce qu'il s'est soumis en suprématie vous l'aimez vous croyez en lui vous mettez votre confiance en lui et vous faites cela et à la fin de votre vie le ciel sera votre destinée au nom de Jésus tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière rappelez-vous tout ce que nous avons appris regardez voici l'agneau de Dieu l'agneau qui sauve l'agneau qui sanctifie regardez l'agneau de Dieu il est venu ôter nos péchés et quand il ôte ce péché là le péché ne va plus rester là-bas quiconque est né de Dieu ne continue pas de pécher ne pêche pas car sans semence demeure en lui il ne peut pas pêcher il ne peut pas pêcher parce qu'il est né de Dieu quiconque est né de Dieu se préserve je ne vais pas pêcher il ne va pas pêcher le méchant ne le touchera pas parlez au Seigneur ouvrez la bouche et parlez au Seigneur que les avantages de ce que vous avez entendu ce jour rentrez dans votre vie dans votre coeur rentre dans votre vie êtes-vous né de nouveau est-ce que vous rappelez le jour où vous avez confié votre vie au Seigneur vous êtes repenti de quoi du péché ces choses ne doivent plus ces péchés ne doivent plus revenir dans votre vie il nous donne la grâce pour nous libérer des péchés qu'il avait pardonnés il est venu au terrain du péché et en lui il n'y a pas de péché pas de péché clandestin pas de péché en public par le fait de péché avec impunité il est venu ôter nos péchés si nous tolérons ces péchés dont il nous a affranchis nous rendons son sacrifice inutile nous piétinons nous foulons nous foulons au pied le sang qui nous a sauvés méditez sur la parole et priez que le Seigneur vous accorde la grâce pour vivre en tant que son peuple dont les péchés sont outils l'agneau offert de Dieu notre souhaité-tu le jâtiment que nous devons porter il a porté pour nous la douleur la perdition que nous devons hériter et vivre dans toute éternité de la perdition cela est venu sur Christ Christ notre substitut a ôté cela remerciez-le pour cela recevez-le dans votre corps dans votre vie il a acquis la victoire pour nous au calvaire un substitut pour nous notre substitut notre sacrifice Christ Christ l'agneau pascal s'est sacrifié pour nous venez à lui en toute sincérité pas de méchanceté pas de haine pas de pas de mauvaises choses pas d'injustice Christ s'est sacrifié pour nous il est notre substitut il s'est sacrifié il est notre sauveur il nous sauve du péché il sauve des péchés habituels c'est l'essence de l'agneau de Dieu qui ôte notre péché et il peut sauver parfaitement il peut sauver jusqu'à la fin il peut sauver tous ceux qui viennent véritablement à Dieu par lui il est saint il nous rend saint sans hypocrisie il est innocent il nous rend innocent avec transparence sans rien cacher séparer séparer des pécheurs il nous sépare des pécheurs du péché de la dépravation il est élevé plus élevé que les cieux il nous élève il nous élève plus que là où nous étions il nous élève au dessus de nos faiblesses humaines il nous élève il nous élève au dessus de la vie superficielle que nous menions auparavant notre substitut il est notre sacrifice il est le sauveur il est l'agneau qui se sanctifie il peut aller en profondeur de notre disposition de notre vie il peut aller dans notre dépravation innée et nous purifier et nous laver et nous raffiner il nous rend spécial il nous rachète de toute iniquité il nous accorde il nous accorde la paix dans le coeur la paix de dieu qui surpasse tout entendement il nous accorde cette sainteté de coeur sans laquelle personne ne verra le seigneur il s'est donné lui même pour nous afin de nous sacrifier de nous purifier par l'eau du baptême il a fait le sacrifice quand faites vous du sacrifice comment tirez vous profit du sacrifice qu'il a fait il s'est livré lui même afin de nous purifier et qu'il se prépare et qu'il prépare pour lui même une église glorieuse sans tâche des croyants sans tâche sans ride ou rien de semblable mais que vous et moi et que tout le monde en route pour le ciel soit sain et sans tâche il est capable qu'il le fasse il a souffert hors de la porte il a fait la provision totale la provision absolue a été donnée allant vers lui maintenant hors du camp important sont nos propres la persécution peut survenir porter cela alors faire tout pour avoir la sainteté la pureté et porter sont nos propres parce que la persécution les actes des méchants viendront mais ne permettez pas au monde de vous ravir de vous ôter de vous voler la sanctification car nous n'avons pas ici de cité permanente nous cherchons celle qui a venu celui qui vous a appelé fidèle et celui qui le fera écoutez la parole est bon obéir à la parole est la chose réelle posséder la béatitude et les bénédictions de l'agneau souverain est la chose réelle soumettez-vous absolument à lui soumettez-vous entièrement à lui continuellement fidèlement soumettez-vous complètement au seigneur continuez la prière là jusqu'à ce que vous sachiez que vous êtes un véritable possesseur possesseur du salut biblique continuez la prière jusqu'à ce que vous sachiez que vous possédez la sainteté la sanctification biblique à la maison il ne faut pas bavarder pour perdre le message pour faire évaporer le message garder posséder tout ce dont vous avez besoin pour aller au ciel rappelez-vous Dieu ne fait pas exception de personne il a fait tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut faire en envoyant son fils unique dans le monde pour payer le prix pour j'accorder l'expérience pour retenir la plénitude de la grâce de Dieu ce qui va nous donner la force la grâce pour continuer fermement dans la communion et dans la foi en le paix nous te remercions ce soir nous bénissons ton nom merci pour ce que nous avons appris au sujet de ton fils unique le sacrifice acceptable le substitut tu le sauveur le sanctificateur le souverain le suprême nous prions que tous les avantages du calvaire les bénédictions de la croire soit accordé à tous demeure avec chacun de nous au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que nous allons seulement écouter mais nous allons croire nous allons procéder nous allons proclamer et comme tu nous sauves tu nous sanctifies et comme tu nous renseins et que nous te suivons accorde nous la grâce pour être fidèle à ta parole et proclamer la même parole à tous ceux qui nous entendent afin que tout ce que tu nous as fait tu le fasses pour eux au nom de Jésus Christ et tous ceux qui nous écoutent et qui croient la parole et qu'ils et qu'ils et qu'ils fassent la même expérience et nous leur prêchons ils croient la parole nous aurons la même grâce salvatrice la même grâce qui sanctifie la même grâce suffisante et cela va demeurer jusqu'à ce que tu viennes au nom de Jésus pour que à ton avènement pour ôter les saints au ciel ne seront pas laissés ici sur terre au nom de Jésus aide nous à posséder et à préserver la paix et la sainteté sans lesquelles personne ne verra le Seigneur aide nous à posséder et à préserver cela jusqu'à la fin et aide nous que au sein des difficultés de la persécution à continuer de prêcher cette parole en combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et quand et quand tu seras là tu verras la foi en nous et la fédérité en nous et aucun d'entre nous ne ratera les avantages d'aller au ciel avec toi au nom de Jésus merci Seigneur pour la réponse au nom puissant de Jésus nous prions